Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes à Namur et plus précisément à l'hôtel Grusbeck de Croix. Un lieu qui renferme quelques pépites de notre patrimoine et qui a aussi quelques secrets à nous révéler. Je suis impatient de partager tout ça avec vous. Alors suivez-moi, vous me connaissez, j'ai les clés. Nous voici dans l'escalier d'honneur. Et dès l'arrivée dans cet hôtel Grusbeck de Croix, le ton est donné. Il s'agit d'impressionner le visiteur. Et j'attire tout particulièrement votre attention sur l'élégance des décorations, les stucs que vous avez derrière moi et aussi l'élégance de cette architecture. En fait ici, tout respire le calme et la sérénité, même si l'histoire de l'édifice n'a pas été sans quelques rebondissements. Et oui Patrick, pour mieux comprendre la richesse de l'histoire de ce lieu, remontons dans le temps. Ancien refuge de l'abbaye de Villers-en-Brabant, il existait déjà au XIIIe siècle, puis il fut reconstruit en 1605. L'hôtel fut ensuite vendu au XVIIIe siècle à Alexandre-François de Grusbeck, seigneur de Franroiré qui le fit agrandir et habillé de neuf par l'architecte Jean-Baptiste Sherman. Par le jeu des alliances, l'ensemble passa à la fin du siècle à la famille de Croix. Il devint propriété de la ville de Namur et enfin musée en 1935. Fabrice Gillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conservateur de ce musée, historien de l'art aussi, donc je suppose que vous avez beaucoup fouillé pour mieux connaître son histoire. On l'a dit, des origines très anciennes, mais y a-t-il des traces de ces origines ? Oui, dans les parties qu'on ne voit pas, dans les caves, dans les greniers, on voit déjà beaucoup de choses. Dans les parties qui sont accessibles au public, si on regarde bien, effectivement, on voit des choses un peu plus anciennes. C'est par exemple le cas de cette cheminée, et notamment des deux piliers de part et d'autre, où on voit des figures, ce sont des pièces qui ont été récupérées des siècles précédents, donc qui ne sont pas du tout dans le style du XVIIIe, mais plutôt dans un style renaissance. C'est vraiment la cuisine des maîtres ? C'est ça, donc c'était la cuisine des maîtres, celle dans laquelle les domestiques préparaient la nourriture pour les maîtres et leurs invités. Ce musée, il nous transporte dans un mode de vie bien particulier, qui est celui du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui change dans le mode de vie au XVIIIe siècle ? Alors le XVIIIe siècle, il réagit par rapport au siècle précédent. Le XVIIe, c'est un siècle dans lequel l'étiquette est très marquée, dans lequel les obligations sociales sont fort marquées. Et au XVIIIe siècle, on a envie d'avoir la paix, on a envie de respirer, on a envie de vivre dans l'intimité, on a envie d'exprimer ses désirs et de vivre ses plaisirs d'une manière beaucoup plus libre. Fabrice, impossible de ne pas avoir le regard attiré par ces carreaux. Alors bon, on a tendance à dire que c'est du Delphes, c'est très à la mode, c'est très hygiénique aussi. C'est le cas ? Effectivement, et c'est une preuve de la modernité aussi du XVIIIe siècle et des recherches que les architectes menaient déjà dans l'agencement des pièces, puisqu'on a la totalité de ces murs qui sont recouverts de faïence. Et par rapport au foyer, alors il a l'air, bon, il porte son époque, mais il a l'air aussi très très contemporain. Il fonctionne vraiment pour toute la maison. Oui, c'est ça. C'est une grande chance et c'est la particularité de cet hôtel, c'est d'avoir conservé durant tout le XIXe et le XXe des vestiges du XVIIIe qui n'ont pas été remplacés, modernisés. Et donc ici, c'est l'ancien potager qui servait à faire réchauffer les potages, d'où le nom qu'on lui a donné. Et donc c'était une sorte de barbecue intérieur, si on veut, puisqu'on disposait des braises sur les grilles. Et ensuite, on pouvait laisser mijoter, réchauffer les plats tranquillement. L'histoire d'une maison est souvent une histoire de famille. Au XVIIIe siècle, les travaux sont entamés avec enthousiasme, dans l'espoir d'offrir à la génération suivante un immeuble digne du nom de Groussebeck. Hélas, la suite est moins heureuse. Après la mort du premier fils du comte à 15 mois, le second décède à la guerre. Puis c'est au tour de la fille aînée, de la cadette et des sœurs du comte de perdre la vie. Alexandre François s'éteignit donc seul en son château de Franboiret en 1789, après avoir vu disparaître tous ses proches. Cette destinée brisée est perceptible dans deux des salles de l'hôtel. Deux salles ont été très richement ornées. Il y a la salle à manger et ici, on est dans le boudoir de madame. C'est ça, c'est le boudoir de madame, de la comtesse de l'époque. Et donc, il était son petit salon privé, son petit salon où elle pouvait recevoir en toute intimité ses amis ou même des membres de la famille. Fabrice, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est quand même dans un boudoir. On n'a pas l'habitude de voir une baignoire dans un boudoir. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de salle de bain ? Alors, non, il n'y avait pas encore de salle de bain. Elles sont arrivées assez tardivement dans le 18e. Et donc, quand il n'y avait pas encore de salle de bain, on utilisait des baignoires qu'on pouvait déplacer. Et puis, on amenait l'eau chaude dans laquelle la personne de l'époque allait pouvoir prendre son bain. On rappelle aussi qu'on est en plein cœur de Namur. Donc, l'idée, c'est d'être dans la ville, pas d'avoir une résidence campagnarde. Oui, c'était fort important d'être dans le centre de la ville et dans ce quartier particulièrement, parce qu'on est à proximité du palais de l'évêque et du palais du gouverneur du comté de Namur. Le comte de Groussebeck siégeait, évidemment, en tant qu'aristocrate dans ce gouvernement. Et puis, il y avait cette vie montagne qui était beaucoup plus facile en ville que de devoir filer avec les carrosses et les calèches, etc., en pleine campagne, dans la Gadoue. Quand on est ici dans cet hôtel particulier, on fait un voyage dans le temps. Donc, ça a dû donner des idées aux créateurs, je pense aux cinéastes, par exemple. Oui, effectivement. On est dans un vrai décor où tout est en place. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour le rendre tout à fait crédible. Et donc, évidemment, les tournages de séries, les tournages de films. Vous avez des exemples ? On a envie de savoir. Je pense que le plus connu, c'est les Visiteurs 3, avec Christian Clavier, avec Jacques Couille-Lapripouille. Jacques Couille ! En 1935, l'hôtel devient un musée. En fait, il accueille différentes associations artistiques, archéologiques et historiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert de siège au gouvernement provincial. Et puis, après la guerre, il retrouve sa vocation de musée. Il va connaître différentes campagnes de rénovation, dont une très importante, entreprise en 2013. Aujourd'hui, il sert d'écrin, de très bel écrin, au Musée des Arts Décoratifs de Namur. Nicolas Giamoret, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vous avez travaillé sur ce vaste chantier. D'abord, un petit mot d'explication sur l'endroit où l'on se trouve ici. On est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, alors en fait, c'est la cour de service qui permettait aux carrioles d'arriver jusque dans la cour d'honneur, de faire le tour et de déposer les invités ou de rentrer par le côté jardin de l'hôtel. Cette partie était construite à l'air libre. Comme elle se trouvait à côté du bâtiment qui sera transformé en musée ultérieurement et jouxtant le Musée des Arts Décoratifs, on a proposé de réunir ces deux bâtiments sous une verrière, pour offrir un nouvel espace d'accueil et d'exposition pour les musées. Nicolas, l'idée ici, c'est de créer un pôle muséal avec différents musées et des jardins aussi qui communiquent les uns avec les autres. Oui, voilà. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que les anciennes écuries, dans lesquelles forcément venaient se reposer les chevaux, seront désormais ouvertes en boutique pour le public. Et puis, à ces petits détails aussi, par exemple, ces anneaux au mur, ils nous rappellent la présence des chevaux à l'époque. Oui, ça, c'était effectivement des éléments auxquels on ne doit pas toucher. Ils sont là, ils sont toujours là, ils ne gênent personne. Nicolas, on est surpris ici par la température. Il fait bon, pas trop chaud, pas trop froid. Ça aussi, ça résulte de choix de parti pris technologique. Typiquement, ici, c'est un espace qui se trouvait encadré, entouré de bâtiments. En y mettant une toiture, on parvient à faire un espace parfaitement protégé, qui a été même chauffé avec la ventilation. Mais ça en fait un espace qui, même en hiver, n'est pas difficile à chauffer et permet aux visiteurs de circuler entre les musées, comme ici, sans veste, en tout confort. Le jardin mérite aussi de s'y attarder. Un superbe jardin à la française, dessiné par Hector Mathieu en 1937. Un lieu un peu hors du temps où l'on peut croiser des personnages inattendus. Bernard Wattelet, bonjour. Bonjour, monsieur. Suis-je vraiment face au vrai conte de Grosse Bec ? C'est le rôle que je tiens lorsque je m'habille de la sorte et que je preste une visite guidée ici. Vous êtes président des guides du Namurois. Vous connaissez très bien votre ville, votre région, mais aussi particulièrement cet hôtel. C'est certainement un lieu d'exception. D'ailleurs, c'est patrimoine exceptionnel de Wallonie. Je ne pense pas me tromper en disant qu'on se trouve dans un jardin à la française, ici. Oui, bien sûr, il a été refait. Ce n'est pas le jardin d'origine, mais il a été refait par un dinantais, un architecte de jardin dinantais, en 1937. C'est un style qu'on peut qualifier de Louis XV, puisqu'il n'est pas parfaitement symétrique. Mais il en donne l'impression. Monsieur le comte, on vivait bien ici ? On vivait très bien, mais c'était un pied-à-terre pour pouvoir, en hiver, par exemple, en été, je préférais le château de Franroiré. Mais en hiver, rencontrer toute la noblesse namuroise, s'amuser et également faire des affaires. Bernard, je suis sûr que dans cet hôtel, il y a aussi des oeuvres qui vous parlent plus particulièrement. Vous êtes prêts à nous les faire découvrir ? Oh, en effet, et il y en a beaucoup. Allez, on vous suit. Je vais faire un petit choix avec plaisir. Bernard, dans cette pièce, les murs sont habillés, mais on est bien d'accord, ça, c'est pas du papier peint. En fait, il s'agit de cuir. Et ce cuir a été fabriqué à Malines. Au 18e, on avait l'habitude de recouvrir les murs aussi de cuir. Évidemment, c'est prestigieux. Ce cuir, vous en avez un exemplaire ici que vous pouvez toucher pour éviter que les gens... Je touche, je peux. Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, il a été tanné, puis il a été recouvert d'une file pellicule d'argent, ensuite estampillé, coloré, et c'est le vernis final qui va lui donner cette touche dorée. Une autre oeuvre que vous appréciez particulièrement, c'est ce tableau. C'est pas n'importe qui, c'est notre souverain. En effet, notre souverain, depuis 1765, le fils de Marie-Thérèse d'Autriche, le despote éclairé Joseph II. Il est représenté ici avec tous les attributs de sa présence à Namur. On les trouve où, ces traces de Namur sur ce tableau ? Un peu partout. Regardez ici, vous avez deux vieillards qui versent de l'eau et qui se rejoignent comme la cambre et la meuse. Ou encore, regardez ici, vous avez la carte de Namur à l'époque, avec sa citadelle, avec la confluence et la ville toujours fortifiée. Ou encore, si vous allez au musée Lyon-Saisin, vous y verrez la couronne que l'on dit comptale. Monsieur le comte, un petit mot sur cette horloge, sur pied, c'est du bois ? Pas du tout. Ça vous donne l'impression peut-être d'être du bois noir, mais en réalité, seule la porte centrale est en bois. Tout le reste est en marbre. Il n'en existe que deux exemplaires. Le marbre noir est du marbre de la région. Il peut venir de Mazy, il peut venir de Namur, il peut venir de Dinan. Et comme vous pouvez le voir, le mécanisme, lui, est namurois. Mais cet hôtel a de nombreuses merveilles et quelques surprises à nous révéler. Ici, je vous retrouve dans la grande salle à manger, une salle à manger où rien n'a été laissé au hasard. Regardez les angles coupés, par exemple. Il paraît que ça facilitait la digestion. Importante aussi, la vue sur le jardin et le prolongement de cette nature dans les tapisseries tout autour de nous. Et puis, pour le côté pratique des choses, car il n'y a pas toujours eu des armoires dans les salles à manger, il suffisait d'ouvrir ces petits placards pour y ranger les ustensiles nécessaires à servir à table. En fait, tout est réuni pour flatter le confort, l'envie d'être ensemble, avec des amis ou en famille. Comme toutes les maisons séculaires, l'hôtel de Grosbeck-de-Croix possède aussi ses mystères, des petits secrets à l'abri des regards. C'est le cas d'un étrange mécanisme qui se trouve là-haut. Nous allons vers les greniers. Et dans un endroit à l'abri des regards. Voilà, vous découvrez quelques surprises. D'accord. Oula, il faut baisser la tête. Fabrice, on est ici dans un lieu... Alors, on va pas se mentir, d'ordinaire, pas accessible au public. Ah, pas du tout. Parce qu'il y a des petits secrets aussi dans cet hôtel, et notamment cette manivelle, mais elle a une fonction bien précise. Oui, effectivement, puisqu'elle sert à faire descendre ou monter le grand lustre qui est dans la coupole de l'étage. Ok. Quand on devait allumer les bougies, les changer. Donc c'était pratique, mais c'était physique aussi. C'est très physique, oui. On tente le coup ? Bon, on peut essayer. On y va, je ne réponds de rien. Je vais peut-être mettre les deux mains. Ah ben voilà, on y est. Super. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite, cette découverte. Elle se déguste comme un mets précieux et délicat. Aujourd'hui, l'hôtel Groussebeck-de-Croix, propriété de Monsieur le Comte, est accessible à tous. Donc n'hésitez pas à venir ici à Namur et à pousser ses portes. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres découvertes. Car vous le savez, je ne me sépare jamais de mon petit trousseau de clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.